Générique 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 Salaam alaikum, az-zulfillawun, bonsoir. Générique 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 faits délirantes, sont-elles qu'elles se sont emparées de tous les cercles concentriques du régime, de sa presse, de ses relais partisans, de ses porte-voix, mais surtout, et aussi de sa diplomatie, censées garder son calme en toutes circonstances, ne jamais se laisser entraîner dans l'agitation, ne se manifester qu'avec flegme, avec une extrême prudence, avec une élégance très réservée, parce que la diplomatie d'un pays est la digne représentante de la nation à l'international, la digne représentante de sa dignité, de son assurance, de sa force, de caractère, si on peut dire. Aujourd'hui, nous allons vous montrer quelques extraits des déclarations du président Tebboune et d'autres grands commis de l'État, comme on dit, où vous pourrez constater par vous-même cette propension à la frénésie, à l'excitation, au mensonge, à l'hystérie. Mais je vais m'arrêter là parce que pour aujourd'hui, j'aurai besoin de vous lire tout à l'heure, pendant l'émission, des extraits d'un texte, un pomflet en fait, devrais-je dire, contre le ministre espagnol des Affaires étrangères, un texte paru sur l'APS, Agence Presse Service, censée être l'agence de presse officielle de l'État Algérien. Et donc la teneur aurait dû donc être d'une relative dignité. Mais quand vous allez écouter certains de ces passages que je vais vous lire, vous pourrez vous faire vous-même une idée sur l'ampleur de l'hystérie de ce régime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Alors, avant d'aller vers Iskander de Bech, nous allons écouter M. Tebboul donner son avis sur le chef du gouvernement espagnol. Mais vous allez l'écouter, en parler. Mais c'est incroyable. C'est comme s'il demandait à l'État espagnol de le virer. Ils s'immiscent directement dans la qualité intrinsèque de ce chef du gouvernement. Écoutez-le. Et prévoyez-vous, M. le Président, d'autres mesures après celle prise à l'encontre de l'Espagne, si toutefois il ne change pas de position ? C'est incroyable. Alors, je lis un autre extrait de ce brûlot paru sur l'APS, l'agence de presse publique, avant de donner la parole à Iskander. Alors, je cite. M. Albares, le ministre des Affaires étrangères espagnoles. M. Albares, entré en diplomatie par effraction et jamais à court de maladresse, a réussi, il faut le lui reconnaître, a manipulé un compatriote, camarade de parti, ancien ministre des Affaires étrangères de son État et aujourd'hui à la tête des relations extérieures de l'Union européenne, a tristement entaché la crédibilité de cette très importante institution communautaire. – Iskander Debesh, donc, sur cette hystérie, sur cette façon de fonctionner, dont on ne comprend pas par quoi elle est impulsée, par la panique, par l'incompétence, par l'improvisation, par l'hystérie tout simplement. – Je voudrais, Jamal, je voudrais d'abord aller dans le même sens que notre invité de ce soir, quand il a bien fait d'ailleurs de rappeler… – L'I.S. du Baili. – L'I.S. du Baili, exactement. Et auquel l'Algérie doit beaucoup de choses, dont justement quand l'Algérie a été entrée dans le programme des Nations Unies, quand il fallait discuter de la question algérienne. Et de toute façon, Hamdi Yazid a inauguré une ère de très grands diplomates algériens, de très très grands diplomates algériens. – Nous avons eu, en effet, nous avons eu de très grands diplomates, je vous le concède. – Moi, je me rappelle d'un certain grand ambassadeur aux États-Unis, M. Glel, si vous vous en rappelez. – Oui, il y a eu Glel, il y a eu Chandarli également. – Chandarli, Chandarli, oui, 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 oui. Oui, mais je vous laisse poursuivre, je vous laisse poursuivre. – Maintenant, pour abonder dans votre sens, Jamal, il ne s'agit pas seulement d'hystérie, mais également agrémenté d'incontinence verbale. Je ne sais pas s'il arrive à… s'il est responsable de ce qu'il dit. Moi, je pense que par ses propos, M. Thibault a raté une occasion de se taire. A pratiquement raté une occasion de se taire. Et là, ce sont des interventions que je qualifierais d'intempestives et irréfléchies, absolument intempestives. Et là, je ne sais pas maintenant… Il ne s'agit pas que de relations avec le Maroc. Nous avons ouvert des hostilités non seulement avec le Maroc, mais également avec l'Espagne. Et paraît-il en ce moment avec la Tunisie même. Il y a quelques petits anicroches avec nos frères tunisiens. Et on ne sait pas jusqu'où cela va aller et quel sera. Maintenant, on essaye de décrypter un peu le comportement des uns et des autres qui gravitent autour du président de la République, ou ce qu'il est convenu d'appeler comme tel, et d'essayer de déchiffrer ce qui se passe dans cette atmosphère. En fait, on s'aperçoit de plus en plus… On dirait que le président de la République est entouré d'un certain nombre de conseillers. J'allais dire conseillers. Non, ce ne sont pas des conseillers. Ce sont plutôt des conseilleurs, qui ne sont pas toujours les payeurs, d'ailleurs. Et on a l'impression qu'il n'est pas maître de ses déclarations. On a l'impression qu'il n'est même pas maître de ses déclarations, que lui-même, je crois qu'il est poussé un peu à des déclarations intempestives et à des comportements intempestifs envers les autres nations. Nous allons essayer, dans le prochain tour de micro, Skandar, je vous poserai la question de savoir pourquoi, d'où cela vient, par quoi cela est-il impulsé et pourquoi faire. Est-ce parce qu'il manque de moyens, ce n'est pas faiblesse, par incompétence ? Nous allons essayer de comprendre pourquoi. Mais ceci n'est pas propre, il faut le reconnaître, à la mandature taboune. Nous allons écouter un ex-ministre de l'Intérieur quand il s'est attaqué au Hérak, qui n'allait pas tarder à devenir leur Hérak el-Moubarq, rappelons-nous. Mais écoutez bien ce ministre de l'Intérieur qui avait traité les Hérakistes de mots que je n'ose même pas dire, entre autres homosexuels, mercenaires. Vous allez l'écouter. Vous allez l'écouter. Vous allez l'écouter. Vous voyez, quand je vous disais hystérie, mais pour reprendre les termes de Iskandar Debesh, incontinence verbale, je continue à vous lire les extraits de ce texte paru sur l'agence officielle de l'État algérien, l'APS. Écoutez bien un autre extrait, je cite. « À retenir également la déclaration guignolesque, faite le jour même sur le parvis de la Commission de l'Union européenne, appelant, voire intimant, aux autorités algériennes au dialogue et ce, avec un langage au contour irrévérencieux et surtout indigne de sa fonction. » Lies Sibéli. La question que je viens de suggérer à Iskandar Debesh pour le prochain tour de micro, c'est quoi tout cela, Edu ? Pourquoi est-ce que ce régime se distingue par ses traits de caractère, cette façon d'être, qui est tout ce qu'on veut, sauf diplomatique, sauf digne, sauf… ce n'est même pas fort en voulant se donner l'attitude, la posture de l'État fort, qui sait ce qu'il dit, il va. En fait, ils passent leur temps à se ridiculiser, à se donner en spectacle, à se répandre en termes qui sont à la limite de l'impudeur. À votre avis, Lies, quoi de tout cela est-il dû ? C'est la première fois que je découvre ce genre de discours, sa façon d'aranguer aussi quand il parle, sa façon dont il prend la parole. On sent, en fait, il ne les contrôle pas, il ne les maîtrise pas, il parle sans parler. Est-ce qu'il s'est mis dans une posture de président de la République ? Donc, il doit véhiculer une image, même s'il est illégitime au regard du peuple, parce qu'il est désigné, on ne va pas revenir là-dessus à chaque fois. Mais il ne s'est jamais mis dans une posture d'un président, il n'a pas le verbe qu'il faut, la temporalité qu'il faut. C'est des noms d'oiseaux. Des fois, il parle... Des fois, j'ai l'impression, c'est des messages, c'est un langage de rue, c'est un langage voire ordurier pour un président de la République, soit disant président, à chaque fois qu'il parle de la... Moi, je me pose la question, est-ce qu'il a des conseillers qui le conseillent quand est-ce qu'il faut prendre la parole, ou quand est-ce qu'il faut retenir un petit peu, se retenir ? Il ne le sait pas, il ne le sait pas. C'est-à-dire, quand on s'attaque à... Quand on s'attaque à un premier ministre d'un pays, on s'attaque, c'est de la conscience verbale... Au premier ministre et au ministre des Affaires étrangères dans ce brûlot paru sur l'APS. Oui, mais il s'est attaqué à trois. Il s'est attaqué à Sanchez, le premier ministre. Il s'est attaqué à Alba Trez, le ministre étrangère espagnol qui venait d'être désigné parce qu'il a remplacé une ancienne ministre vers étrangères. C'était, je pense, pour changer un petit peu, pour donner une autre orientation et pour se positionner vis-à-vis du Maroc. Donc, il y a un clivage diplomatique. Certes, s'il y a un changement de clivage diplomatique, il ne faut pas, je veux dire, sortir l'artillerie ordurière. Aussi, c'est attaqué... Quand vous dites artillerie ordurière, les as-be-lis, vous n'êtes pas en train de parler de ces histoires qu'ils ont déterrées d'affaires personnelles, de divorces, de je ne sais pas quoi ? Absolument. Ils sont attaqués à Joseph Bourrel, qui est le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères, la politique et la sécurité. Ils sont attaqués indirectement à son caractère, à sa vie privée. Divorcer vie en ménage ou compagnon d'une ex-sénatrice espagnole. On cherche un petit peu à déterrer les caniveaux. C'est pas ça la diplomatie algérienne. Regardez la réponse du ministre de l'État étrangère espagnol. Nous voulons rétablir le dialogue et nous donnons aucune excuse à l'escalade. Regardez le langage. Par contre... Et la ministre de l'Économie porte-parole, moi j'ai lu sa réponse parce qu'un collègue m'avait dit qu'elle était encore plus hystérique que le brûlot de l'APS. Et quand j'ai lu, je n'en suis pas revenu. C'est d'une modération, d'une classe, d'une résolution. Et je ne... J'invite tout le monde à aller lire. C'est disponible. La réponse de la ministre de l'Écologie espagnole, porte-parole du gouvernement, il faut lire sa réponse à ce brûlot paru dans l'APS. C'est d'une incroyable correction. Absolument. Même Joseph Borrell, il a dit l'Algérie demeure un acteur clé pour la stabilité régionale et un partenaire important pour l'Union européenne. Regardez la panoplie des réponses qui est d'une grande classe diplomatique, on dirait. Et voilà, c'est ça. Quand on débite ce genre de... Je veux dire, la continence verbale ou d'artillerie ordurière, en France, vous avez une réponse qui est mesurée, diplomatique, ferme et tout. Et c'est ça... L'Israeli, vous ne craignez pas quand vous parlez comme ça dans ce système où le manichéisme est roi, vous ne craignez pas de vous faire accuser d'être un harki au service de l'Espagne ou au service du Merzen ? Parce que nous sommes malheureusement dans cette attitude. Nous devons tous nous rallier autour et sous le burnus de Teboun, même s'il devient hystérique. Sinon, nous sommes des harkas, nous sommes des traîtres, des mercenaires à la solde de l'Espagne, du Merzen et je ne sais pas quoi d'autre. Moi, je ne suis pas un mercenaire. Moi, je suis combattant de façon pacifique pour établir, instaurer un État de droit. Pour moi ou pas, pour les futures générations, pour mon pays, je le fais avec cœur, conviction. Moi, je ne suis pas un harki, je suis un militant. Je crois à mon pays. Je suis algérien. Personne ne veut ne m'enlever ma nationalité. Voilà, je suis ancestralement algérien. On n'est pas des harkas, nous militons, nous dénonçons ce régime qui a confisqué cette indépendance, qui a terni l'image de l'Algérie, qui joue sur le populisme, qui a complètement asphyxé son propre peuple. Je veux dire, peut-être on a une indépendance territoriale, mais l'indépendance du peuple, elle n'est pas encore. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle il faut continuer. Tout à l'heure, il nous a fait écouter qu'il disait « Hedou Chawed » ou « Hedou Murtazika » ou « Hedou Laysou Minna ». Lui, il nous dit « Nous ne sommes pas algériens, nous sommes algériens. » On laisse notre nom et notre combat et notre descendance parler de nous. Non, non, non. Nous continuons à dénoncer. Nous ne sommes pas des héracques. Nous sommes des vrais Algériens. Et je rappelle que l'IES Jbeili est connu sur la place de Paris, ainsi que l'IES Kander de Bech, d'ailleurs, qui est avec nous, comme étant de grands militants héracistes sur la place de Paris, des gens rassembleurs qui ont tout fait pour que le hérac n'explose pas, qui se sont portés au front. du sauvetage du hérac parisien parmi bien d'autres militants. Bien sûr, Iskander de Bech, avant de vous donner la parole, nous allons écouter M. Théboun pour essayer de voir si ce mot d'hystérie est exagéré lorsque nous l'utilisons dans nos émissions. Écoutons M. Théboun. C'est quand même un... Le comble, c'est que non seulement il parle... Ce n'est pas un chef d'État qui parle comme ça. Ce n'est pas possible. C'est un état de droit. C'est un état de droit. Vous êtes en train de dire vous-même nous sommes dans un état de droit, il y a une constitution, un parlement. Si je l'attrape au coin de la rue, je lui fracasse, je lui fais... Mais c'est quoi ce langage ? Ce n'est pas de l'hystérie, ça, messieurs, dames ? Et écoutez bien quand il parle, la réaction du journaliste au lieu de lui en faire la remarque. Comme tout bon journaliste qui se respecte, il lui dit pardon, monsieur le chef de l'État, mais c'est quoi ? Au lieu de lui faire la remarque, il rigole, comme on dit. Le journaliste, je vous demande de bien écouter. Nous allons la réécouter, ce morceau d'anthologie. Il y a de bien écouter. Il y a de bien écouter. Oui, c'est sûr. Il y a de bien écouter, les Ones ont dit, il n'a fait pas mal d'é 빛. Il y a de bien écouter. Il y a d'eau, le jour est-à-é, il y a de bien écouter. Il y a d'ébouiller, il y a de bien écouter. Il y a une troisième année si on ne peut pas s'untermer. Il y a du bas. Je suis sans voix, Skander Debas, je vous laisse vous exprimer. Vous savez, Jamel, ce que ça me rappelle, le rire du journaliste, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une intervention d'un grand acteur qui s'appelait Jean-Louis Trintignant. Quand il a répondu quelque chose à propos du rire, ce qu'on appelle le rire hiérarchique. Quand le supérieur plaisante, le subalterne rit. Ah oui, pour ça, oui, ça existe en effet. Moi, j'en ai vu dans ma vie, dans ma carrière, surtout quand j'étais dans le secteur public en Algérie ou dans la fonction publique, quand le supérieur raconte une blague, même si elle ne fait pas rire du tout, tout le monde tombe à terre. Rappelez-vous, c'est Lel. C'est Lel qui adore faire rire les gens. Il racontait des blagues qui ne faisaient rire personne, mais tout le monde se roulait par terre à force de vouloir rire à la blague de monsieur le chef du gouvernement. Mais Skander, d'où ça nous vient, ça ? On a beau dire du temps de Boumediene, Boumediene dont tout le monde sait que c'est un despote, Rabbi Rahmou, un despote très dur qui a même fait tuer des gens. Shadli Benjadid, Rabbi Rahmou, beaucoup plus humain, mais qui n'en était pas moins militaire et qui n'en était pas moins membre de ce système. Mais pas seulement tous, tous les chefs d'État qui se sont succédés, on n'a jamais connu une telle foire, on n'a jamais connu un tel cirque, ni un tel asile psychiatrique. Qu'est-ce qui se passe ? Tout ça nous vient, tout ça ? Vous savez, il y a jamais essayé de décrypter ces comportements. Moi, je pense que ce genre de comportement a commencé un peu à des niveaux moindres, c'est-à-dire dans les entreprises publiques, etc., à partir du début des années 90. Moi, je me souviens dans une entreprise, Capignon-sur-Rue à Alger, où le patron de l'entreprise, parce que moi, j'étais juste à côté, j'étais au musée de l'armée, et il s'agit en l'occurrence de l'OREF. Je me rappelle, il y a eu plusieurs directeurs qui se sont succédés, comme le colonel Snoussi ou Mohamed Rawrawa, qui, les deux, ne s'en laissaient pas compter, en fait. Et puis, après eux, il y a eu un arriviste, comme Bouhrour, qui est arrivé comme ça, je ne sais pas d'où il a été parachuté, et on le voyait pratiquement toujours entouré. D'ailleurs, on avait cette remarque, on disait, on dirait un requin entouré par les poissons-pilotes, entouré de ces conseillers qui n'étaient autres que des chauffeurs, des agents de sécurité. Je m'en parle dans. Je m'en parle dans Scandal, on vous écoute. Oui, et on le voyait circuler, entouré de ces conseillers qui n'étaient autres que des chauffeurs ou des agents de sécurité, c'est-à-dire des cadres très subalternes. Donc, on a une expression, on avait une expression à l'époque, on disait, parce que c'était eux qui décidaient pratiquement à sa place. C'était eux qui le conseillaient, et toutes les décisions, elles étaient d'abord avalisées par son premier cercle. Et voilà. Donc, moi, j'ai eu aujourd'hui, bon, concernant Thibault maintenant, j'ai eu aujourd'hui un autre son de cloche qui m'a été donné en regardant une vidéo qu'avait postée notre ami Abdou Samar à propos justement du limogé du ministre des Finances, Raouia. Justement, Iskandar, puisque vous en parlez, juste pour rappeler à ceux de nos téléspectateurs qui ne connaissent pas cette histoire, je vous laisse poursuivre. Imaginez-vous, chers amis, et pour rester dans cette ambiance d'hystérie, imaginez dans un pays que le ministre des Finances soit limogé trois fois successives, trois fois, un ministre des Finances qui est limogé. Normalement, il est limogé, il ne revient plus. Ou alors, à la limite, il revient dans un autre département, il a un autre portefeuille, un autre marocain, comme on dit. Mais il ne revient pas au poste de ministre des Finances. Or, ça a été le cas. Il a été limogé, il est revenu comme ministre des Finances. Il a été limogé une deuxième fois et il est revenu une troisième fois ministre des Finances et il vient là, maintenant, d'être limogé. Je vous laisse poursuivre, Iskandar Debesh. – Oui, mais paraît-il, c'est lui qui a déposé sa démission, une démission qu'on a déguisée en limogé, parce que ça tombait mal, justement, qu'un ministre… Ça tombe mal dans la sphère du pouvoir qu'un ministre démissionne. – Pourquoi il aurait démissionné ? Pourquoi il aurait démissionné selon Abdou Samar d'Iskandar ? – Sans lui, c'est-à-dire, d'après la réaction totalement intempestive de la BEF, c'est-à-dire qui est une association qui a commandé à toutes les banques de geler les comptes, de geler les comptes, c'est-à-dire geler les transactions financières avec les… – Avec l'Espagne, les domiciliations, avec les institutions financières espagnoles, et donc, monsieur, on ne démissionne pas sous Tebboune. On est limogé, on ne peut pas démissionner. Ce serait jeter le discrédit sur monsieur Tebboune que de démissionner. – Absolument, absolument. Et là, c'est parce que, bon, monsieur Raoui a été pris de coup par le fait qu'on soit passé, c'est-à-dire qu'il était complètement court-circuité par la présidence. Il paraît que la réponse de l'ABEF a été que c'est une instruction du président de la République. Et Raoui a essayé de joindre le président de la République en vain, puisqu'il était entouré de ses conseilleurs qui empêchaient tout le monde de pénétrer dans le premier cercle de la présidence, c'est-à-dire d'accéder au président de la République. Voilà ce qui s'est passé. Et par le fait, justement, parce que c'est grave qu'un ministre des Finances soit court-circuité de cette manière-là, c'est absolument très, très grave. Donc, il a préféré donner sa démission. – Je vous remercie pour cette information, Iskander. C'est, en effet, très significatif. On ne démissionne pas. Un ministre ne démissionne pas. Soutéboune, il est limogé. Alors, avant de donner la parole à Liès, et toujours pour rester dans le registre de l'hystérie, vous savez, l'hystérie, c'est aussi le mensonge outrancier qui ne tient même pas compte de l'environnement de ceux qui vous écoutent. Ça veut dire qu'il est tellement dans l'hystérie qu'il ne se rend pas compte de l'outrance, de l'énormité de ce qu'il est en train de dire. Et vous allez écouter M. Thiboune rendre compte au secrétaire d'État américain pour lui dire qu'il a un dossier qu'il a très bien étudié et qu'il a très bien étudié alors qu'en ce moment, elle parvient difficilement à arriver à 3 millions. Ça veut dire qu'il parle de, pas de doublé, pas de triplé, pas de quadruplé, de multiplier par 10, de décupler, alors que, nous savons très bien, les aléas de la pluviométrie, des surfaces arables, de l'équipement, de la crise d'une façon générale, ne permettent pas de monter ne serait-ce que de 20% ou 30%. Alors, lui, il parle de passer à 1 000%. Écoutez-le devant le secrétaire d'État américain et vous me direz si le mot hystérie est exagéré en l'occurrence. S'il vous plaît, agriculture, agriculture, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, et vous pouvez imaginer, vous pouvez figurez combien d'équipements nous avons besoin. Exactement. désolé, mes chers amis, je suis vraiment, vraiment désolé. Nous allons revenir avec la vidéo de M. Théboune face au secrétaire d'État américain qui lui parle de produire 30 millions de tonnes. J'espère que quand ça sera prêt, on me fera signe. En attendant, je donne la parole à Liesse Jbailly. Liesse. Je reviens au terme hystérique avant un petit peu de parler sur l'agriculture parce que c'est une thématique qui est très importante. Enfin, le sujet, il est très... On parlait de l'hystérie. Il y a un écrivain qui s'appelle Adrien Dufourquet qui disait un déserteur quand il vole une voiture avec un hystérique de deux choses. Soit il est un névropathe, soit il est blasé. Moi, un névropathe qui souffre de névrose, soit il est blasé. Peut-être, je dis peut-être, ce président, il a compris son illégitimité et peut-être il est blasé par la fonction. Je dis peut-être il est foncé par le poids de la fonction ou peut-être carrément où il souffre d'une névrose incontrôlée. Voilà, c'est juste pour revenir au terme hystérique. Franchement, enfin, il voulait un petit peu promouvoir l'agriculture en Algérie. Je vais lui donner si vous permettez, cher Jamel Dine, parce que j'ai vu, j'ai fait quelques recherches pourquoi la Russie, elle utilise l'agriculture comme une arme alimentaire, comme une arme. Elle a produit 130 millions de tonnes de blé. Elle risque de bloquer 75 millions de tonnes de blé jusqu'au mois de septembre. Dans un de ces républiques de la Russie, le Gazachan, il y a des fermes, des exploitations qui peuvent aller jusqu'à 1 million de hectares. Il y a des exploitations qui font entre 2 000, 3 000, 4 000 hectares. En France, la moyenne, c'est entre 1 000 et 2 000 hectares. Ils savent faire la rotation. Je n'ai pas compris. Vous avez dit en France entre 1 000 et 2 000 hectares. Vous voulez dire qu'un taux à l'hectare ? Oui, qu'un taux à l'hectare, absolument. Ah, d'accord, parce que vous avez dit 2 000 hectares. Tout à fait. C'est-à-dire les parcelles, les parcelles, les parcelles. Oui, oui. On peut aller jusqu'à. On ne sait pas faire ce qu'on appelle la rotation des cultures, or, je blé, ainsi de suite. On n'a pas développé les infrastructures logistiques. On n'a pas des ports adéquats pour développer les subventions. Non, mais si on rentrait, Léa Zibaïli, nous le savons, tout le monde sait, tout le monde sait que cette histoire d'Algérie, Grenier, de Rome, c'est une légende, c'est un mythe. C'est un mythe. Ça n'a jamais été le cas. Ce n'est pas vrai. Moi, je tiens ça d'éminents ingénieurs, agronomes, chercheurs, agronomes. C'est un mythe. L'Algérie n'a jamais été le grenier de Rome. Mais c'est un autre sujet. Sinon, l'Algérie n'est pas un grand pays producteur de blé. C'est un pays au 4-5ème désertique. Le 1-5ème de ses terres connaît une pluviométrie très aléatoire. Les terres arables ne sont pas toutes bonnes. Mais ceci étant dit, il est quasiment impossible, et je tiens ça, j'ai personnellement appelé de grands ingénieurs, agronomes, qui me l'ont confirmé. Il est impossible pour l'Algérie de faire, ne serait-ce que d'arriver à 10 millions. 10 millions seulement, c'est quasiment impossible. 30 millions de tonnes de blé en Algérie, ça relève de la science-fiction. c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Mais comment un bon peut aller comme ça, sachant qu'il s'adresse à un secrétaire d'État américain qui connaît très bien ses dossiers, donc le pays est un grand pays, c'est réallié, qui connaît bien le sujet, qui est ministre des Affaires étrangères. Comment peut-il lui raconter ça, lui dire, vous allez voir la vidéo, qu'on peut facilement arriver à ça, que nous allons exporter à toute l'Afrique, à l'Égypte et au Maroc ? Il a tenu à dire au Maroc, c'est une vieille corène. Mais quelles sont ces dispositions de l'esprit qui lui permettent, Elias Bailey, d'être aussi outrancier, aussi hystérique ? Au fait, c'est de l'hystérie, c'est une position outrancière, c'est une position, il est dans le déni, dans le mensonge, il ne contrôle pas ce qu'il dit, sachant que le secrétaire d'État américain il maîtrise très bien la langue française, donc il parle français, il parle anglais, donc forcément quand il arrive à Alger, il est briefé, il a une idée précise sur le poids de l'Algérie, sur le plan diplomatique, économique, ce qu'elle produit quand on lui annonce, quand on lui dit, enfin une leçon d'agriculture, on lui dit que l'Algérie, elle est capable, elle peut produire 30 millions de tonnes et non seulement pour sa consommation intérieure et aussi pour exporter en Afrique, en Égypte, et en l'occurrence au Maroc, une pique pour le voisin, ça c'est de l'hystérie, je ne sais pas si Blinken, M. Blinken, est-ce qu'il va se dire est-ce que vraiment je suis face à un président, est-ce que c'est ça la question, il est toujours dans une position hystérique, maintenant moi je ne suis pas un expert pour dire parce qu'il est charpenté sur le plan pour éviter ce genre d'ineptie, ce genre d'idiotie. – Très bien, très bien Elias, je me permets de vous interrompre, je rappelle que cet entretien avec Blinken a fuité, il n'a pas été diffusé par les Algériens ni par les Américains, ça a fuité, quelqu'un a enregistré audio, c'était pas un film, et volontairement, et puis ça a fuité sur les réseaux et on a découvert M. Thébaud on est en train de rendre compte comme un subordonné rend compte à son supérieur et de dire des choses absolument incroyables et nous allons écouter M. Thébaud parler des 30 millions de blé, écoutez bien s'il vous plaît. – Pour le pays, le premier projet c'est reprendre notre agriculture parce qu'en principe avec un pays aussi vaste, on peut servir l'Afrique en matière de grains en matière de session. On peut le faire, on peut le faire, c'est techniquement très faisable, j'ai toutes les données depuis que j'étais administrateur sur ce plan-là. On peut produire facilement, on peut arriver à 30 millions de tonnes, nous avons besoin de 9 millions et les 21 millions peuvent être exporter sans problème de l'Égypte. de l'Égypte. – Alors, Skander de Bèche, avant de vous donner la parole, nous allons écouter aussi M. Thébaud, vous savez, depuis qu'il y a eu l'année passée ces assassinats, disons-le comme ça, en Kabylie à cause des incendies de forêt, dont tout le monde sait que c'est un complot, que ça a été allumé, il y a eu, on ne connaît même pas le vrai chiffre, le vrai nombre, certains parlent jusqu'à 200 morts, des dizaines, des centaines de milliards de dégâts. Bon, depuis, le régime a compris que c'est parce qu'on n'a pas de Canadair, entre autres, entre autres raisons, que les Canadair sont un moyen très puissant de lutte contre les incendies de feu de forêt. Et on s'est rendu compte qu'ils n'ont pas commandé de Canadair parce que la demande est très forte sur ces aéronefs, sur ces bombardiers d'eau et parce que la société ne donne pas de commission pour les pays qui les commandent. Donc, les gens préfèrent aller acheter des migs sous hoi où il y a des commissions sur les armements. Et vous allez écouter M. Thiboun, là, qui sera au palais des expositions et qui va au stand des Américains et qui veut acheter des Canadair alors que c'est toute une procédure. Il faut faire une commande des années avant, attendre que la commande soit honorée. Lui, il va, avec les caméras, pour que les gens sachent qu'il veut acheter des Canadair. Et c'est comme s'il allait pour acheter des Canadair. Écoutez-le bien et dites-moi si ça, ce n'est pas de l'hystérie. Si on peut avoir une offre concernant... C'est très urgent. Il s'agit d'un pour qu'on peut acheter des avions pour éteindre les incendies. Ah oui. Ça, c'est très important, bien sûr. Si vous avez des avions disponibles actuellement, on peut acheter tout de suite. Sinon, au moins, on peut louer. on peut acheter des navires qui sont les navires d'éteindre la rétion. C'est-à-dire qu'on peut utiliser la rétion et la rétion en plus. Il y a des navires qui ont d'éteindre la rétion qui ont de la rétion de la rétion et la rétion Pas la rétion de la rétion. Je suis là, si vous avez des canadiens tout de suite disponibles, on peut acheter tout de suite la rétion – Vous savez ce qui m'a frappé, c'est la manière dont l'interprète américain manie la langue arabe. C'est vraiment admirable. – Lui, parler arabe était bon parler en français, curieusement. – Oui, il parle l'arabe seulement à la tête du client, je dirais. – Pour ce qui est l'art des canadaires, vous savez, ça y est, au dernier moment, comme ça au dernier moment maintenant, au début de l'été, l'été est en train de commencer, avec la canicule qui va avec, etc. Et lui, il est là, il dit, oui, on aurait besoin de canadaires comme s'il allait acheter une route de secours, il allait acheter des pièces d'étage pour sa voiture ou je ne sais quoi. C'est-à-dire, là, il a complètement occulté le fait que pour acheter des canadaires, il y a toute une négociation, il y a tout un programme, il y a toute une approche, il y a des offres, un appel d'offres, etc. Je crois que là, il donne l'impression de prendre les choses complètement à la légère. Tu vois ce que je veux dire, Jamal ? Il prend les choses complètement à la légère, c'est-à-dire, il n'y a aucun sérieux. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure à propos de l'intervention de Raouilla, quand il a fustigé le fait qu'on soit passé au-dessus de lui, pour bloquer un programme financier avec l'Espagne, ou bloquer des transactions financières avec l'Espagne, là, il y a une chose qui me vient à l'esprit, on dirait qu'il n'y a plus d'institution. L'institution ministérielle n'est plus respectée. Une association se permet, quand une association, vous savez, se permet de bloquer tout un travail d'État, un travail gouvernemental, en passant par-dessus un ministre d'État, c'est très grave. Là, on est pratiquement dans l'improvisation. Et c'est ça ce qui se passe dans cette discussion à propos des canadaires. C'est-à-dire qu'il n'a même pas pris l'affaire au sérieux. Il n'a même pas pris le fait, le danger de la canique, le danger des incendies. Il n'a rien pris au sérieux, finalement. C'est tombé comme ça, par hasard. Il parle... Il parle... Il y a une exposition américaine, enfin, à l'occasion d'une foire internationale, et lui vient l'idée de parler des canadaires comme ça, de manière complètement intempestive et irréfléchie. Mais il ne s'agit pas que des canadaires. Le mal est profond, c'est-à-dire que ça touche pratiquement tous les thèmes. Tous les thèmes afférent à l'État. C'est ça qui est... Et ça, c'est pratiquement très, très grave. C'est très grave. Que peut-on faire en l'absence d'institutions, avec des institutions qui ne fonctionnent pas ? Et on s'étend de ce que rien ne fonctionne dans ce pays. Rien ne fonctionne. Je vous cite, la poste ne fonctionne pas, les transports aériens ne fonctionnent pas. On connaît tous les scandales qu'il y a, qu'il y a eu dernièrement à propos des transports maritimes. Les gens se plaignent de ce qu'il est impossible de faire une réservation. Et c'est comme ça que ça se passe à travers toute l'Algerie. Merci, merci, merci Kandar, merci Lies, Jbaïdi, pardonnez-moi de ne pas revenir vers vous pour un dernier tour de micro. Le temps nous presse malheureusement. En tout cas, plaisir de vous retrouver, mes chers amis. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Kha'ala khair, b'slamah. Sous-titrage Société Radio-Canada